Qu'est-ce que les femmes ont vraiment moins envie que les hommes ? Par des systèmes de réalité virtuelle, vous savez, devant les yeux, des images qui passent, et ils avaient la tête dans un appareil IRM fonctionnel, et donc on voyait les zones du cerveau qui s'allumaient, qui s'éteignaient, et on regardait devant quel type d'image les zones d'excitation sexuelle s'allumaient. Alors, on a vu que ce n'est pas très différent entre les femmes, même si on s'est rendu compte que chez l'homme, la stimulation visuelle juste des images érotiques était suffisante pour que ça s'allume. Alors que chez la femme, il fallait un contexte avec l'image sexuelle, pas systématiquement, mais un peu plus chez la femme que chez l'homme. Ce qui est très intéressant dans cette étude, c'est quand on a dit, on a refait l'étude, cette fois-ci on a dit aux femmes, au fait, il n'y a personne qui sait à quel moment, c'est interprété automatiquement. Il n'y a personne qui sait sur quoi vous vous êtes excité, ni quoi que ce soit. Et là, on a vu que le centre d'excitation s'allumait plus facilement. C'est-à-dire quand on a levé sur la femme le poids des préjugés sociaux en disant, attention, on va savoir que ça t'a excité, on va savoir que ça tu aimes bien, on va savoir ceci, et bien la libido s'est réveillée de façon plus intéressante. Alors que chez l'homme, ça n'a rien changé, le fait de savoir que quelqu'un sait ou pas. Pour un homme, c'est même plutôt valorisant qu'il dise, oh bah tiens, il s'excite sur tout ce qui passe. Et donc, je confirme scientifiquement, on a la preuve maintenant, que quand on libère de la femme des poids sociaux et quand on laisse fonctionner comme elle, elle fonctionne, en fait, la libido, elle est exactement pareille. Donc, l'idée que ça vient, l'idée qui vient, je recommence, l'idée que la femme a moins de libido que l'homme vient de la vie de couple où il est fréquent que l'homme vient solliciter par un rapport sexuel et que la femme, à ce moment-là, dise non. Sauf que je suis sûr que si c'était dans l'autre sens, c'est-à-dire si la femme venait solliciter l'homme, ça ne va pas tomber forcément à un moment où lui, il a envie. Et puis, il y a une autre chose que tu as rappelée aussi, Virginie. Depuis longtemps, dans l'église de couple, c'est la femme qui a la responsabilité, qui avait la responsabilité. C'est très facile d'avoir envie quand on a travaillé, on est rentré, on s'est un peu reposé. C'est beaucoup moins facile quand on avait à gérer plein de choses, on ne s'est pas détendu, on a rangé la dernière chaussette, il y a les enfants qui pleurent, etc. Et c'est ça. Donc, c'est la vie de couple qui a donné une impression que les hommes ont plus souvent facilement envie que les femmes. Mais les études scientifiques montrent que non, le niveau de libido, il est à peu près identique. C'est super intéressant quand on se rend compte qu'au final, la libido, c'est surtout une question de ce qui se passe dans notre tête, de la pression qu'on peut ressentir. Ça peut quand même passer un tas de questions, on se rend même beaucoup en question, quand on se retrouve face à ces vérités-là.